Venez jouer avec moi, vous allez dans Play, vous allez dans Live, vous allez dans Arcade. Ici dans Arcade, vous écrivez FGWT et c'est très simple, il n'y a qu'un seul serveur, c'est le FGWT TM Cup TA, du coup composé de 4 cartes. Donc il y a un serveur qui est disponible, on va découvrir ça un petit peu. Donc compétition que je commente le soir, mais les qualifications se déroulent le samedi 19 à 14h. C'est ouvert à absolument tout le monde pour pouvoir participer et tout. Je sais qu'il faut simplement se rendre sur leur Discord. D'ailleurs je ne suis même pas au courant des obligations pour la participation. Attends, je vais rejoindre le Discord vite fait. Pour participer au FGWT Trackmania Cup, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Soyez présent le samedi 19 novembre à partir de 14h pour les pré-sélections en Time Attack. Et bien voilà mesdames et messieurs, vous avez la réponse. Pas besoin de s'inscrire, il suffit d'être sur le serveur samedi à 14h. Ok ? Oh les petits nuages, ils sont trop kikis. Du coup pour cette compétition, nous avons 4 mappers, 4 mappers. Oh le bateau, il tue sa mère par contre. Premier Doug. Premier Doug is killing it. Attends, je vais vous montrer ça, mais non mais il est trop beau en vrai. Attends, lui il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre de ma fame. Pourquoi je dis ça ? He's fucking killing it. Wow, stylé en vrai. Nous sommes sur la map de Ours Velu. Donc ouais, il y a 4 mappers, on a Ours Velu, on a Fast Pew si j'ai pas de bêtises, Vellum et Isto. Ça commence par la seule RPG Vibes. Si jamais je me suis trompé sur... Mais il me semble que c'est Fast Pew, mais j'ai un doute. J'ai un doute, j'ai un doute. On est 18 joueurs sur le serveur. Let's go fucking game. En fait, y'a pas le pad. Y'a pas le pad alors que je suis sponsorisé par Thrustmaster et qu'ils font les meilleures manettes du monde. Non, ce serait vraiment dommage de pas vous montrer le pad quand même. Ok, on est parti. Total découverte. Ça se voit. Ok, top. Ok, super. Je vous rappelle au cas où pour... Si jamais y'a des gens qui sont pas au courant et tout, mais malheureusement, il vous faut la version payante de Trackmania pour pouvoir rejoindre les serveurs. Et je dis bien, il vous faut la version payante. Enfin, c'est peu importe la version que vous avez décidé de payer. Mais il faut avoir payé le jeu. Voilà. Crillon, il fait comme... Oh, les glands. Ok, donc faut jump ici dans l'eau. Ah, d'accord. En gros, dans l'idéal, t'as envie de jump bien à gauche. Relâcher l'accélérateur avant l'atterrissage pour ne pas jump. Même si en soi, je ne sais même pas. Oh, ça c'est la Fast Way. Et en dessous, t'as la Easy Way. Oh, j'aime bien l'idée de la Fast Way. Elle est vraiment, vraiment cool. Oh non, dommage. La map aurait pu être bien, mais il y avait de la glace. Ok, en vrai, ça s'est correctement passé. On a... Oh ! Petit passage. Assez sympathique là. Ok, donc ça, il faut aller chercher en bas, ici. D'accord. Je pensais que ça allait être nul, et en vrai, ça s'est très bien passé. Et mignonne, arche en pierre, j'aime beaucoup. Ah, d'accord, en fait, il y a une rampe. Et donc, la fin de la carte, où t'arrives, tu jump là. Et là, t'as une rampe et tu termines. Hmm. Et bah, c'est très sympa. T'en penses quoi à des joueurs clavier sur Trackmania ? Il faut jouer avec ce que vous aimez. Il y a des joueurs pro clavier, il y a des joueurs pro manette. Jouer avec ce qui vous fait kiffer. J'ai été moi-même joueur clavier pendant plus de 6 ans. Il faut jouer avec ce qu'on aime. Putain, elle est trop chouette, la map. J'aime beaucoup. Pas forcément big fan de ce passage-là. C'est un peu particulier dans la transition, je dirais. Mais c'est pas horrible. Mais c'est un peu particulier quand même. Voilà, ok. On arrive sur la fin de la carte. Une run à peu près convenable pour ma deuxième, je dirais. Et je termine en 51.7, en sachant qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà roulé les maps, visiblement. Je vois qu'il y a JR, je vois qu'il y a Dame, je vois qu'il y a Seven. Pas mal, en vrai. Pas mal, pas mal. Ok. Et bien, j'aime beaucoup cette première map. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat, là ? Hop. Je vais voir un peu ce qui est améliorable. On nous a sorti quand même un... Un 48.8. Moi, j'ai 51.7, mais... On ne comprend pas du tout comment passer les passages. Non, récuse. Puis Delta, faire un effort. Puis Delta, faire un effort. Un avis sur les panneaux, c'est important pour Nexty. C'est clair. En tout cas, ça me paraît clair. Le start est un peu chiant. Non, en vrai, c'est plutôt clair. Le start, ça peut être vraiment un sort de choking point, par contre. Il y a... Il y a un giga flickering ici. Qu'est-ce qui a été fait à cet endroit-là ? C'est fait exprès d'avoir des boss horribles comme ça ? J'imagine que oui. Mais du coup, c'est que tu as un morceau de rebord qui est un peu plus à droite. Par rapport au reste. J'imagine que c'est fait exprès, mais c'est un peu particulier. Non, mais les panneaux sont coulosses. Sans trop en faire, donc... Aïe, aïe, aïe. En tout cas, visuellement, la map est très chouette. Je trouve. Ok, donc ça, on peut sauter là. Là, il faut être le plus en bas possible. Et là, par exemple, c'est ça que je le fais mal, là, actuellement. Il faut être le plus bas possible, je pense, dès le début. Ouais, ça, bien externe. Ça, on jump... Ouais, en fait, on peut jump très tôt à cet endroit-là, vous avez vu. Voilà, on peut jump très tôt, comme ça, t'atterris. Et ça te laisse le temps de te placer pour la suite. Je pense que c'est un peu ça, la clé du début de la carte. Voilà. Là, ce drift ici... Bah, il faut essayer d'emmagasiner le plus de speed possible. Là, j'ai continué d'accélérer, j'ai pas eu de problème. Ouais, un truc un peu comme ça. On peut même prendre plus à l'intérieur, je pense. Je vais ressortir là. Ah, faut faire attention, quand même. Ok. Faut faire gaffe. Faut être un peu droit. Et là, je vais trop loin. Putain, c'est un... C'est un juste milieu qui est pas évident à choper. Nice. Ok. Bien taper à droite, je pense. Pour éviter les mauvaises surprises. Tout ça, ça se full speed. Au calme. Être bien à droite ici. Pour... Ah ouais ! Alors attends, parce que quand t'arrives avec plein de speed, du coup, tu fais comment ? Peut-être comme ça. En vrai, peut-être comme ça. Ah ouais, de toute façon, d'accord, ok. Mais alors du coup, qu'est-ce que t'as envie de faire ici ? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai mal compris pour la fin ? Ah bah oui, il y a un truc que j'ai mal compris pour la fin, je pense. Je pense que le plus rapide... Quoique... En fait, le truc, c'est que sauter dans l'herbe, ça te fait forcément perdre du temps. Qu'est-ce que c'est le plus rapide ? Ok, non. Non, 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 non. Donc, non, non, il faut aller là, je pense. Et choper le finish. Ok, 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 ok. Salut, Loukoum, comment ça va ? Oh, ça me fume ! L'histoire avec Alba me termine. J'ir ne fait pas la fin comme ça. Ok. Ah oui, je peux faire ça, Tentation, tout à fait. Ah. C'est quoi qui t'a fait aller sur la manette ? Juste plus de sensations. Non, c'est un truc très précis. C'est que, à l'époque, moi, je jouais à Trackmania United Forever. Pour ceux, peut-être, qui l'ont connu. Finalement, le premier gros jeu, alors, certains parleront de Sunrise, mais en tout cas, le premier gros jeu de Trackmania qui a regroupé un peu tous les environnements les plus importants de Trackmania. Et en particulier, un environnement qui s'appelle le Coast. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Coast sur Trackmania, mais qui était un environnement où tu jouais à un jeu qui était beaucoup plus réaliste dans l'approche. Dans le sens où, quand tu prenais un virage avec ta voiture avec un petit peu trop de vitesse, tu partais en full drift sa mère. Un drift horriblement difficile à compenser au clavier. Et donc, du coup, la manette pour le Coast était vraiment broken parce que, du coup, tu pouvais smooth-tear. Enfin, le Coast était totalement jouable au clavier. Je jouais au clavier, mais à la manette, tu pouvais vraiment faire un smooth-tear vraiment parfait dans certains virages et aller beaucoup plus rapidement. Et du coup, voilà, je suis passé manette exclusivement pour ça. Et en fait, j'ai bien aimé. Donc, du coup, je suis resté manette. Et aujourd'hui, je joue manette. Mais en vrai, j'aime beaucoup jouer clavier aussi. Ça ne me dérange pas du tout de jouer clavier. Juste à l'heure actuelle, je suis beaucoup moins performant au clavier parce que... Oh, n'est pas le monégasque. Parce que ça fait longtemps que... que je n'ai pas joué sérieusement au clavier, quoi. Voilà. Voilà ma raison. Putain, c'est très dur, ce passage. Ouais, bah, ça, c'est bien. Ok. Ok, ok. Il reste 30 secondes ! Je n'ai pas du tout le temps de faire un montant ! Au cas où pour... En fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner des conseils aussi. Parce que je vois qu'il y a des gens... J'ai vu qu'il y avait Mardeg. J'ai vu qu'il y avait différentes personnes du live qui étaient en train de game. Donc, si je peux vous donner des petits conseils. Je pense que vous avez le live à côté. Ça peut peut-être vous aider de se dire... Ah ouais, en fait, il faut passer comme ça et tout. Ah, mais la fin, c'est ça ! En fait, la fin, t'arrives là, pour jump là. Tu viens t'écraser là-dedans et tu termines quelque part ? Et tu termines dans le finish ? Je pense que c'est ça, en vrai. Sur la map assez technique... Elle est assez technique, ouais. C'est quoi, c'est une nouvelle campagne ? C'est les maps d'une compétition qui se déroule dans deux semaines. Que vous allez pouvoir tous rouler, si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez venir sur le serveur. FGWT TM Cup, vous pouvez très bien venir sur le serveur sans aucun problème. Venez, venez, venez découvrir les maps. Vous allez voir, c'est cool. Ça régale. Alors, nous allons sur la map numéro 2 de cette aventure. Et à côté mini-RPG, la map d'Ours-Velus. Nous sommes sur la map de Fast-Pew. Mais c'est ce qu'a dit Next-Year, en vrai. Mais attends, mais comment il l'a fait ? Comment les hélices de son hélicoptère... Elles bougent ? C'est quoi qui permet de faire ça ? Comment ils ont fait ce mouvement ? Je trouve que c'est vachement bien réalisé sur le truc principal. Ah, mais ils ont même fait l'arrière. Là, t'as des sortes de guides. C'est quoi cette carte ? C'est un office de tourisme géant ? C'est quoi l'idée ? C'est... C'est trop marrant. Elle s'appelle comment la map ? Elle s'appelle Nicobar. D'accord. Et j'ai... C'était quoi le nom de la map d'avant ? J'ai pas fait attention, je suis bête. C'est une texture effet. What the fuck ? On est où ? Encore un coup d'isto, ça. Fastpiew, qui est pas du tout un mapper que je connais, donc j'avais hâte de voir... Alors, j'ai peut-être roulé déjà des maps de lui, mais du coup, j'ai aucun jugement aussi de connaissance de la personne. Ok, marrant dans l'approche. Je viens de voir quand même quelqu'un qui vient de s'envoler sur... Il a fini sur Dust2, quand même, la personne devant moi. C'est un peu compliqué ce qui lui est arrivé. Ok, donc c'est vraiment le système de la map, la mécanique de la map. C'est hyper smooth, et ce sera très rigolo en spectateur. J'aime beaucoup l'idée. Allez, bah oui, le finish. Je me suis écrasé sur le seul truc qui allait pas. Fuck ! Ok. Wow ! Wow ! J'ai dit Smart, comment ça va ? Et du coup, qui a dit quoi dans le chat ? Il y a deux panneaux verts qui disent tout droit, il faut aller à gauche. Ah oui, c'est dans la map d'avant. J'avais pas compris. Ok, ok, ok. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de drift, là où je viens de drift, mais... J'avais pas envie de prendre trop de risques. C'est moi qui ai volé devant toi. C'est très drôle, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas. Je pense que tu t'es envolé parce que t'avais pas assez de speed. Et que du coup, tu t'es écrasé avec le cul de ta voiture et t'es parti, mais... On a un world record de la part de Sam en map très rapide. Map très rapide et beaucoup moins technique que la précédente. Donc en 49.9, le seul joueur en 49 avec JR qui est juste derrière. C'est la map la plus rapide de toutes. Ok. Ok, ok, intriguant. Yihou ! Hello Wingo. Hello. Hello Tolasagne. Hello Tolasagne. Hop. J'ai pas mis la bonne suite des motes, mais vous avez compris. Merci beaucoup Tolasagne pour le resub. J'espère que tu vas bien. Clairement très rapide. Et donc du coup, qui dit très rapide, dit... Bah si sur une trajectoire, tu releases un petit peu trop, tu vas vraiment le sentir par rapport... Ou drift un petit peu trop, comme ce que je viens de faire à l'instant. Tu vas vraiment le ressentir par rapport à tes adversaires qui, peut-être eux, auront pris le corner en full speed ou quoi. La fin, c'est un peu un speed check aussi. Ok. Essaye de deviner le thème des noms des maps. Les quatre vont ensemble. Ok. Y'a pas de... Y'a pas de slash list. Dommage. Attends, je peux faire échappe. Hum... Y'avait... Gérer le serveur. Go to track list. Sipura. Temba. Kergou Hélène. Et Nicobar. Le chat est sur les records. C'est vrai. Comme d'hab. Trop chiant. Trop chiant. Les over les track mania. Ça fait chier tout le monde. Non, que moi. Oh là là. Ok, ok. Tout le monde s'arrête. Ah, il vient de rejoindre le serveur. Du coup, c'est des îles. Donc, la thématique de l'événement, c'est les îles. Bien joué, Nida. Super. Super. Ah, il y a même J.R. sur le serveur. Il y a tout le monde, là. Mais c'est bien, c'est bien. En vrai, venez. Venez, venez, venez. Venez jouer sur le serveur pour une fois. Pour une fois qu'on se retrouve tous ensemble sur le serveur. C'est parfait. Je vais faire autre chose dans mes overlays de mort. Fuck. Heureusement, on va bientôt changer ça. Ça, ça m'embêtera un peu moins. Ça sera parfait. Ok. Ok, 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 ok. Faut être rapide. Faut être un petit peu rapide. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le map. J'aime beaucoup la map. Et les maps même, d'ailleurs. Parce que j'ai vraiment bien aimé celle d'avant, aussi. Donc, en vrai, nickel. C'est très cool pour le moment. Des maps vachement smooth. Avec deux styles complètement différents. Donc, ça a poussé les gens, justement, à... A un petit peu s'entraîner vis-à-vis de ça pour... Et je trouve que ça s'encadre très bien dans le genre de compétition assez chill. Enfin, qui a vraiment juste pour but de faire tranquillement rouler les gens, quoi. Et je pense qu'en plus de ça, on peut avoir des belles runs. J'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes avec les bumpers. L'avantage, c'est que je ne vois pas... Et je ne vois pas qu'on puisse utiliser le glider... De la mauvaise manière. Il y a toujours un checkpoint derrière pour empêcher quelconque Anri. Je drift trop tôt ici, je pense. Ah, quoi que, hein. Pas sûr, hein. Non, mais tu vois, je suis en... Ouais, ouais, je ne sais pas. Oh là là. Ouais, ok. Étonnant, ça récuse. Et surtout, vous, en tant que joueur sur le serveur, n'hésitez pas si jamais vous trouvez une coquille, euh... Euh... Je ne sais pas... Un... Un... Un cut ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à en parler sur le Discord directement, comme ça, au moins, la map, elle peut être corrigée dans l'instant et... Et puis, voilà. Putain, c'est dur, ce passage-là. DotNuts, bonjour ! Comment ça va ? Ok. Parce que du coup, c'est Isto qui a fait la déco de toutes les maps ? Ou pas du tout, euh... Recuse ? Juste comme ça ? Il me reste une minute quarante. Je n'ai pas beaucoup de temps de faire un... Un meilleur temps. Non, chacun sa déco. Ok. Oh, mais pourquoi j'ai si peu de vitesse, là ? Ok. 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 Bah, là, je vais perdre beaucoup de speed parce que... Parce que j'ai trop drift. Non, c'est dommage, j'avais un bon start, en vrai. Trop drift aussi, mais vas-y, c'est pas grave. Point 2 d'avance. Donc là, on veut juste faire un drift assez simple, ici. Venir drifter à cet endroit-là. Elle est là. Ouais, 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 ouais. Bah, j'améliore pas de grand-chose. Putain, c'est pas évident, par contre, hein. C'est pas évident du tout. Sachez que Afi vient de me battre. Juste à la toute fin. 49.7 de la part de JR. Bah, GG. World Record. NT. VNT. Nice one. Voilà. Bravo, euh... JR. JR. J'aime pas les trois premières, mais ça a joué la cup pour la banger d'ours velu. Ah ouais, t'es vraiment en mode, euh... Je n'aime pas, quoi. Tu détestes ou juste t'aimes pas ? Je viens de faire un petit pb, là, je suis content. Let's go, Mardec. Let's go. On est 18 sur le serveur. Vous savez que c'est pas arrivé depuis, euh... Juillet 2020, je pense. Qu'on se voit autant sur un serveur, c'est... C'est pas arrivé depuis un bail, hein. Je vous le dis, hein. Détester, c'est trop dur. Ouais, c'est juste t'aimes pas trop, quoi. Alors, nous sommes sur la map d'Isto, qui s'appelle Pemba. Et du coup, on peut savoir où est-ce qu'elle se trouve, ces îles, ou... Îles de Pemba. C'est en Tanzanie, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut avoir des images ? Ça a l'air d'être, euh... Plutôt une petite île, du coup, dirais-je. L'île de Pemba, le paradis de Tanzanie. Voilà. Si jamais vous vouliez savoir, c'est super. Ok. Donc, map d'Isto... Qui commence... Un petit peu comme ça, avec ce traje-là. On a... Ok. Pure découverte. Ouais, ça sentait qu'il fallait un peu drifter ici. On arrive là. Wouah ! C'est très serré. Ok, on passe après les potales. On a encore... Ah ouais ! Putain, il s'est... Ah, attends, quoi ? J'ai vu quelqu'un passer au milieu, là. Ah ouais, c'est peut-être fait exprès, ça. C'est marrant, en vrai. Ok. On jump là. Pour aller ici. Drift à droite. Jump en bas, j'aime beaucoup. Fuck ! Respawn. Pour prendre un peu plus large. Voilà, pouvoir remonter ensuite ici. Eh, j'avais raison, du coup, il fallait pas rester à l'inter. Sinon, j'allais être embêté. Et ensuite, on termine. Je trouve que le... Le tracé est très original. Enfin, il est assez original. Et la manière dont on... On roule la map est assez originale. J'aime bien cette partie-là. Même la fin est vachement cool. Donc ouais, c'est assez original dans le tracé, de manière générale. Et même côté déco et tout, c'est sympa. On a des petits... Des petits boats. Des petits boats. Texture bois. Bon, en tout cas, une impression de texture bois. Avec les différents éléments d'îlot. Waypoint, of course. Hmm, sympa, en vrai. J'ai reface l'honneur. 51.3. Il obliterre tout le monde, là. Ok. Fuck. Et j'ai joué hier. Non mais oui, c'est que pour le moment, il n'y a pas grand monde qui a... Les gens ont juste... Ont juste découvert. Mais de toute façon, les maps sont sorties hier. Donc du coup, bon. Ah ouais, c'est clair, hein, Delta. C'est très particulier, par contre. Je pense que... Ça peut clairement ne pas plaire à tout le monde. Mais je trouve ça assez original dans l'approche. Et visuellement, j'aime bien la map. Pour le coup. Vous en pensez quoi, vous, un peu, là ? Mais comme dit Delta, hein, c'est tortueux. Vous en pensez quoi ? Je veux jouer. Bon, déjà, ça, c'est... Ça, c'est bonne nouvelle. Enfin, si un trou, tu vas me dire que t'as envie de lancer une game de LOL. Et du coup, ça n'aurait rien à voir, hein, mais... Mais je dois aller au travail. Les guilles ont l'air bien juteuses. Il est vraiment parti en full slide. Cette image de JR va me hanter. Fuck. Non. Non. Ah. OK. Il faut être un peu plus exterre avant. Ah, et là, on peut bien prendre à l'inter, par contre. OK. OK, OK, je commence à comprendre. C'est le genre de map que j'aime moins, ça casse un peu trop le rythme. C'est vrai que ça le casse beaucoup. C'est vrai que ça le casse quand même beaucoup. En particulier ça, là. Le fait d'avoir le left turn juste derrière un axe qui est quand même très rapide, ça fait mal. Voilà. Il faut bien prendre comme ça. Voilà. Le serveur, du coup, mettez FGWT. Vous trouvez instantanément, il n'y en a qu'un seul. Un gorefer. Un gorefer. Salut, Anne 2, quand ça ? Eh, Anne 2, je suis chez BDS ce week-end pour les RLCS. Je suis chez BDS tout le week-end parce que, du coup, on caste les qualifs RLCS. Et ensuite, s'ils se qualifient, c'est watch party, watch party canap du reste des matchs. Donc ça va être stylé, en vrai. Enfin, en espérant que ça se passe mieux aussi. Parce que là, ils sont dans une passe un peu difficile, les joueurs de BDS. J'en sais même pas forcément trop de plus, mais... De toute façon, on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Du coup, je dois en savoir un petit peu plus, je pense. 52... Ah non, 55.0. Ah ouais, je suis bien nul au jeu. Attendez, on va regarder le temps de Jir. Ah oui, on ne peut pas spec comme ça. Attends. Voilà. Ok. Je vais regarder ce que fait... Ce que fait Jir. Tolldown, du love. Merci beaucoup pour les 7 mois. Merci à toi. Caracal qui vient de ce gift. Anne 2. Boom ! Du love aussi pour Caracal. Merci beaucoup. Je suis pas si loin pour le début de la map. Je vais me faire fumer. C'est vraiment une approche de la carte qui est assez... Qui est assez particulière. Bon, il fait aucune dinguerie spécifique, juste... Ah non, mais j'ai bel et bien fait 52. J'étais en mode... What ? Comment c'est possible ? Mais non, j'ai bel et bien fait 52. Dommage. Ok. Les mots ont changé de nom, je panique. Bah, les mots sont surtout nouvelles. Mais oui, du coup, je lui ai donné le nom complet. Je me suis dit que ce serait mieux quand même. C'est un peu plus parlant. Il y a du coup, là, à ce jour, il y a trois nouvelles émotes. Ah, pas à ce jour, mais... Des nouvelles émotes des derniers temps. Il y en a trois. Not bad. Not bad, not bad. On essaye d'aller là, puis ensuite d'aller là. Là, on a vu... Ah, ici, je n'arrive pas. Je suis trop nul. Un truc un peu comme ça. Comme ça. Ça aurait fait quoi, là ? 22.5. Ok. Ok, ok. Bah, tu vois, c'est très particulier comme carte, mais par contre, je trouve que ça... Ça donne tout le temps envie de s'améliorer. Parce que du coup, tu sais aussi que... Que avant d'atteindre le... Comment dire ? Ton potentiel max sur cette carte, ça va prendre plus de temps que sur la moyenne. Et du coup, tu as vraiment une possibilité d'amélioration assez élevée, je trouve. C'est quoi le serveur ? FGWT pour rejoindre le serveur. FGWT. Voilà. Et d'ailleurs, mesdames et messieurs, on va découvrir la dernière map de ce map pool. On va découvrir la dernière map, là, maintenant. La map de Vélum. Et tout le monde n'a fait que de vanter les qualités de la map de Vélum. Mais non, il y a une poule sur le podium ! Je n'avais pas vu ! Ah, mais il y a une poule uniquement sur le podium de la map d'Isto. Bah oui. Putain de merde. La dingue. La dingue, en fait. Juste la dingue, ça. D'accord, je kiffe la map et j'ai envie d'améliorer la balle. Ouais, tu vois, c'est ça. Mais par contre, je pense vraiment que c'est normal que ça ne chauffe pas non plus tout le monde. Nous sommes sur... Je ne peux pas voir pour le moment. Nous sommes sur... Kerguelen. Une map qui a l'air d'y avoir une ambiance un petit peu plus pirate. Un petit peu plus bateaux et pirates. Hum. Avec le petit phare ici, on a les beaux bateaux. Les bateaux sont trop beaux, je trouve. La marque de fabrique de Vellum. All right, all right. Kerguelen. Ok. Cool découverte. Ça se dit Kerguelen. Ok. Je pensais que... Ok, ok. C'est bon ça, c'est bon ça. Bon, aller chercher le drift en full externe. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile. Bah alors, Capi. Roux libre. Pour aller chercher ça. Ok, notre hard finish. C'est ça. Ouh, ok. What ? Ok, ok. Ça, j'aime bien ça. Pour le coup, le hard finish est vraiment hard. Ça a l'air. Ça a l'air. Mais en même temps, est-ce que ça ne devrait pas être le cas à chaque fois ? Non, pas forcément à chaque fois. Ce n'est pas une réalité. Mais j'avoue que moi, j'aime bien les vrais hard finish. Et pas juste... Oh, tu dois faire un jump sur le côté. Et puis voilà, quoi. Tu dois faire un jump sur le côté. Ou de toute façon, tu ne pourras jamais le rater. Puisque... Puisque tu as la speed. Et voilà, c'est terminé. Ah ! Ouais, ici, il faut revenir en inter. Parce que sinon, ça ne marche pas. Ok, ok, ok. J'avance. Ok, roue libre. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je release un coup. Ça devrait passer, je crois. Ouais, 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 je... T'inquiète pas, je regarde, mais en fin de live. Ok. Je me demande si c'est vraiment utile de drift. Mais je pourrais presque le croire. Let's go, Nepo. Nice. Wouh ! J'arrive pas à avoir la bonne speed pour le hard finish. En fait, le truc, c'est que du coup... Mais c'est bien, c'est bien. Ah, j'aime bien, fille, moi. J'aime bien ça, putain. En fait, le truc, c'est que ta vitesse pour le hard finish, elle se build à partir de ce moment-là, quasiment. Parce qu'en gros, ça veut dire que si tu fais un bon drift à cet endroit-là, comme Chafou, tu peux prendre toute ta zone de plastique. L'idée, moi, je pense, c'est de remonter assez tôt ici pour être bien à plat. Et là, tu dois être inter là pour pouvoir être ensuite inter à cet endroit-là, passé et terminé. Et du coup, t'as vraiment toute la zone de la fin qui est hyper importante. Je ne suis pas big fan du start, je dirais. Quand je dis le start, c'est un peu large. Avec cette zone de dirt et tout, mais je pense qu'il faut que je la comprenne encore. N'hésitez pas, si vous jouez les maps, vous avez des questions ou quoi. Ce sera avec plaisir de vous aider. Mais en gros, ouais, Mardec, pour moi, il ne faut pas que tu te dises... Ah, c'est le dernier virage qui compte ! Non, c'est la vitesse que tu accumules avant. C'est ça qui va... Oh, attends. Est-ce que vraiment, il faut aller le chercher, ça ? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que là, tu jumpes forcément. Ouais, ça ne sert à rien. Ok, ok, ok. Je me demandais. Je suis 11e sur toutes les maps, c'est la réalité. Ceci est réel. Ceci est factuel dans le chat. Fuck, man. C'est trop chiant. Bah non, mais je drift trop large. Voilà. Et la fin. Y'a rien. Intéressant. Fuck. En fait, ici, il faut plutôt prendre large pour ressortir là. Full speed, tout ça. Et drift à cet endroit-là. En fait, c'est ça. Je me fais béarnaise depuis tout à l'heure. Je me fais béarnaise depuis tout à l'heure. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris l'étrage. Donc en fait, ouais, c'est full speed, full speed, full speed, full speed, full speed, full speed. Boum. Tu vas prendre un drift à cet endroit-là. Donc tout le start est full speed. Ce drift-là est assez tricky. On a celui-là qui est assez tricky aussi. Je pense que le prendre large, ça facilite la tâche de ouf. J'ai release un petit peu. On va prendre full inter à cet endroit-là pour pouvoir ensuite remonter là. Je vais juste faire un léger drift et relâcher pour être sûr de garder l'adhérence. Et ici, on va drift assez tôt. Voilà, on a la roue libre à cet endroit. On va prendre bien à l'inter. Et le jump de fin. J'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est pas mal. Il y a beaucoup... Beaucoup d'opties sur la map. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'ai hâte de voir les gens rouler sur cette carte. Et la fin ! La fin ! Moi, je sais que... Je sais que souvent, les gens ne sont pas de mon avis sur ce point-là. Mais j'aime beaucoup le concept de vrai hard finish. D'un truc qui, au moment où t'arrives dans la décision sur un rune un peu clutch de prendre le hard finish, va... C'est clutch. Tu vois, c'est pas facile. C'est pas juste, oh ben j'ai la vitesse, je le prends. Il faut que ce soit clutch. Et je sais que, ouais, les gens souvent, ils n'aiment pas trop. Qu'est-ce qu'il y a une map ? Quatre maps. Quatre maps, là, c'est la dernière du map pack, ouais. Ok, c'est bon, j'ai la speed. Super, Mardek. Mais attends, tu passes à l'interpo, toi, toi. C'est malin, en vrai. Bah ouais. Vous savez que c'est la question que je me pose de savoir si ce serait pas worth de... Ouais, non, en vrai, ça l'est pas. Hmm. Ok. Je me tente une dernière bell run. Merde, je suis trop bête. Fuck. Ha, le crayon. Oh, je suis une merde. Ouais. Faut, faut, faut drift assez tôt parce qu'en fait, ça va t'aider pour la trajectoire d'après. Ok, last run. J'enlève tout le monde. J'ai perdu beaucoup de speed. Noooon. Ouais, dommage. Ils vont chercher un gros temps quand même. Ok. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Sa mère, je suis trop nul. T'as pas tort, Capi. 45.3 de la part de la part d'Afi, quand même pas dégueu comme première run de découverte de la part d'Afi. Je suis très agréablement surpris par les maps de la compétition. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Il y a eu le sondage. Je n'ai pas vu le résultat du sondage. C'est énorme. Donc, vous êtes en grande majorité à mettre plus-plus. Moi, je pense, je trouve vraiment les maps overall très bien. On est sur une petite compétition multi-style assez classique, assez simple dans l'idée, mais vraiment avec des maps qui se valent très bien, tu vois, dans le système. Donc, j'ai géomappeur parce que je sais, ça, vous n'êtes pas forcément au courant, mais je sais qu'ils ont sorti ça sur un timing record. Mais vraiment record, là, pour le coup. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu peur des maps parce que j'étais en mode, bon, je sais le timing qu'ils ont pour faire les cartes. C'était assez serré, tu vois. Ils ont sorti une bonne petite masterclass pour cette compétition, je trouve. Merci.